Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War et dans cette bataille donc que comme prévu on va faire. Donc on a quoi à disposition ? On a notre armée, malheureusement on n'aura pas l'occasion je pense d'utiliser notre cavalerie pour la première fois parce qu'elle a bien douillé. On a une garnison qui est totalement lamentable, une autre garnison qui est encore plus lamentable donc on va faire le taf avec l'armée régulière je pense. C'est un petit peu aléatoire le coup des garnisons qui souffrent, j'ai l'impression que c'est pas toujours très trivial. Mais quand il n'y a pas de nourriture il y a des fois les garnisons elles s'écroulent mais direct quoi c'est ouf. D'après moi il te fait exprès c'est sûr qu'une armée de garnison est vachement moins disciplinée qu'une armée classique. Ok alors du coup il s'est posé tout là-bas très très bien donc il a quand même pas mal de tireurs surtout des peltasses et des frondeurs. On a des archers donc on est plutôt pas si mal. Nos bateaux on va les prendre et les foutre là. Au niveau du schéma de la ville. On est sur le schéma classique au final. Alors du coup vu qu'on a ce schéma classique on va comme d'hab se mettre par ici. Derrière on va mettre des archers par contre. Quoi que. Non derrière on va mettre eux. Ils ne sont pas très nombreux mais ils pourront tirer là. Et les archers qui peuvent tirer par-dessus les murs on va plutôt les placer genre par là. La cave on va la foutre derrière. On va voir un petit peu. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas la planquer quelque part d'ailleurs. Ouais il y a quand même une très très grosse ligne de front. Je ne sais pas si on a un endroit assez gros pour les planquer. Là ça ne les cache pas. Peut-être ici. Ouais ici ils sont planqués. On va les mettre là. Éventuellement on les sortira pour faire une charge de dos. Si jamais ils passent loin et qu'ils ne le voient pas. Donc ça c'est fait. Ensuite il me faut deux unités de lanciers. On va les mettre là. Pareil pour tenir face aux cavaleries. Donc on en a une là et il nous reste après tout ça qu'on va du coup foutre dedans. Alors cette unité de lancier on va la laisser là pour qu'elle puisse éventuellement aller soit ici soit là en cas de besoin. Et il nous reste quoi ? Et il nous reste quoi ? Il nous reste nos frondeurs. On n'a qu'une seule unité de frondeurs à peu près en état. Ok très bien. Donc eux on va les mettre pour le coup de ce côté là. Ça c'est quoi ça ? Ah encore des archers. Très très bien. Venez là les gars. Voilà. Après il nous reste des petites merdes. Des petites merdes. C'est quand même des guerriers pyriens et compagnie là. Alors ici on débarque. Non. Ici. Ici. Toi ici. Toi là. Et notre cave est ici. Parfait. Alors comment il va jouer ça ? Contrairement à la bataille précédente cette fois on a pas mal de tireurs et en plus à haute distance. Donc on devrait être capable de se débarrasser de ces tirailleurs relativement facilement. Je vais le remettre avec des pincettes mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en tirer. Donc tout va jouer sur est-ce qu'ils vont passer suffisamment loin de ma cave. Théoriquement ils n'ont pas de raison particulière de passer là. Ok. Il se faufile par là pour l'instant avec une bonne partie de sa cavalerie. Ici on est peut-être un petit peu trop... On va quand même être capable de la retirer dessus. Ouais là c'est la fête des tireurs. Alors les archers j'aimerais bien qu'ils tirent si possible sur ces gens plutôt mais... Qu'est-ce qu'ils font ces gens ? Alors ces gens s'ils viennent là, c'est les frondeurs qui vont les affronter. Il va vous tirer sur eux. Ici il a découvert un peu de notre cave mais pour l'instant ça ne le choque pas visiblement. Il va vous tirer dessus. Ah merde mais ici on est engagé là. Pourquoi on est engagé au corps à corps là ? Reculez les gars. Qu'est-ce que vous foutez ? Alors il n'y a pas de la cavalerie qui est en train de faire le tour. Non pour l'instant non. Ah mais si complètement. Putain. Complètement de la cavalerie qui est en train de faire le tour. Bordel. J'ai pas fait attention. Toi dégage en plus c'est son commandant. On va envoyer un peu plus d'infanterie dans son nez. Et ici on va envoyer, ils ont perdu deux hommes, ça va ils font le taf. Alors les archers par contre. Ces deux là, on va les replacer comme ceci. On va tirer dans le tas, s'il vous plait. On va tirer sur eux. On va tirer par là. Parce que là pour le coup, eux ils font mal hein. Mais bon, là ils sont bien en tas. On devrait pouvoir commencer je pense à les gérer. Est-ce qu'il a engagé ces dernières unités de cavalerie de choc ? J'ai l'impression, elles sont toutes là. Ici il est en train de se faire doucement découper, on va dire. Doucement mais quand même. Donc on va sortir ici avec quelques unités. Et on va essayer de choper ces cons. Nos unités cachées ont été découvertes. C'est normal. Alors est-ce qu'on va être capable de les attraper c'est la question. On est quand même assez rapide hein. Il y a peut-être moyen. On a réussi à en choper une. Là on a des unités de frondeurs grecs qui veulent faire leur malin. Donc on va en profiter. Voilà ils ont réussi à les choper parfait. Le général ennemi ! Euh ouais alors. Par contre. Arrêtez de vos conneries. Oui j'aurais demandé de charger. C'est ça le concept. Alors. Il y a qui qui bouge ? Il y a ces deux là qui bougent. Donc eux ils vont revenir ici en speed. Ici on est en train de se faire contourner par des peltastes. Très bien. On va se tourner avec nos archers. Ok. Les frondeurs. Ils font un peu nymphes également. On va les poser par là. Où est notre frondeur en quantité là ? Hop. Reculez. Là on a la cavalerie qui va s'occuper je pense assez facilement de ces gens. Même s'il recule un peu. Ok donc là c'est fait. Allez filer un coup de main par là. Ici ils ne vont pas vers leurs troupes. Donc du coup ils vont souffrir. Ici on va se poser par là. Ça c'est quoi ? Ça c'est des archers. Ça c'est des tirailleurs italiques qui font je ne sais quoi. Les archers ils vont se tourner. Les tirailleurs ils ont encore un peu de munitions. Pas tant que ça. Ici il va peut-être falloir qu'on envoie un peu de renfort quand même. On va envoyer ça taper sur ces cons. Ici on a quelques frondeurs qui se battent en duel. Là on a des gens qu'on va débarquer même si ça ne servira probablement pas à grand chose. On va sûrement commencer à avancer avec des unités en état. Donc genre les lanciers on va les laisser. Là on a d'autres lanciers. On va commencer à les avancer par là avec eux là. On va les faire courir. Donc ici on va gérer eux assez rapidement. Là la cavalerie va faire son taf pour foncer sur les unités légères. Il refait sa stratégie de mettre des montagnards italiques derrière. Si on n'a pas payé la dernière fois ça ne me repayera pas de nouveau. Récupez-vous de ceux-là vous. Donc ici il faudrait que nos archers là. Parce qu'on n'a pas de cavalerie ce côté là. Alors où sont-ils là ? Vous et vous. Il faut que vous allumiez ces cons. Parce que nos guerriers lucaniens ils vont prendre assez vite cher. Mais dès que la cavalerie elle est dégagée. Voilà la cavalerie est dégagée. La cavalerie va se pointer par là. Notre général se fait attaquer. Notre général se fait attaquer. Vous voyez vous c'est un parquis par eux là. Notre général il va reculer un peu. Alors il va lancer une petite inspiration ici. Et après il va reculer un peu. Bah toutes nos unités de tirs en fait. Il faudrait qu'il y ait de tirs sur ces gens. Sauf les tirs ailleurs. Il est où encore notre... Notre mec de qualité il est là. Parce qu'avec les gens qui débarquent du coup c'est le bordel. On comprend rien. Ici courez un peu. Il y a peut-être moyen de les choper. Ici on se replie également. Ne vous faites pas attraper. On va charger. S'occuper des peltastes. Donc là on a une unité de guerriers lucaniens. Qui va peut-être réussir à choper des gens. Ouais elle a réussi à choper des gens. Parfait. On va lui envoyer immédiatement quelques renforts. En la présence de ces unités de guerriers lucaniens. On va envoyer une autre unité en renfort ici par contre. Là on a des hoplites. Là on a des montagnards italiques. Autant dire qu'on s'en fout. On va charger avec tout ce qu'on a là. Il n'y a pas de raison. On fait moins le malin quand on est au corps à corps. Alors par contre les tireurs. Toi tu vas aller avec les tireurs. Hop. Hop. Tirer plutôt sur ceux qui sont derrière du coup. Donc là. Là la cavalerie elle va foncer dans le tas. Voilà. Donc on a deux sortes de cavalerie hein. Mais les deux devraient être assez efficaces on va dire contre ces gens. Au niveau des tireurs du coup. On va se retourner. On va plutôt tirer sur ces personnages. Où est leur... Il y avait une unité de... Vous deux. Vous êtes de la petite cavalerie un peu bas de gamme. On va essayer de vous envoyer... Courir... Non ça c'est des tireurs à cheval. Ça sert à rien. On les rattrapera pas. Ça c'est pas des gens qui s'enfuient. Ça c'est quoi ça ? Des upis. On les rattrapera pas non plus. On est bon. On va se placer par là. Ah. Putain mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? Sérieux. Vous déconnez. La bataille tourne en notre faveur. On restait pas coincé dans les murs quoi. Sans blague. Allez en avant. Nous attendons vos armes. Visez ! Tirer là-dedans les archers. Donc là les pelletastes c'est fait. Ici ça va se faire assez rapidement. Même si nos fondeurs du coup sont entrés au corps à corps. Reculez les gars. Venez vous mettre plutôt par là. Ici il faut qu'on les termine eux par contre. Ce serait quand même pas mal. Ok là c'est fait. On va donc. Le recharger dans le dos. Il y a peut-être moyen de poursuivre ces cons du coup. Oh mais il y a une grosse unité de fondeurs grecque là. Voilà. On aimer finir. Donc là nos archers vont faire pire que bien je pense. On va leur demander d'arrêter de tirer. Alors ici on va prélever les guerriers lucaniens. Et on va les faire charger par là. Vous aussi. Oh non il est resté là. La cavalerie. Il y a peut-être moyen de terminer les trucs qui s'enfuient. Ou c'est déjà fait. J'ai l'impression que les pelletastes ils sont tous fait complètement annihilés. Ce qui est bien sûr une excellente nouvelle. Il n'y a pas l'air d'avoir de unités qui s'enfuit. Ou en tout cas c'est trop loin on ne les voit plus. Donc on va venir se mettre par là. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Tu m'as dit. Tu m'as dit. Eh vous n'êtes pas en train de presser là. Presser donc un petit peu dans le tas. Voilà. C'est beaucoup plus appréciable. Les applis vont lâcher. Les autres applis vont lâcher. Les autres applis vont lâcher. Tout le monde va lâcher. Et ça c'est cool. Ici. Qu'est-ce qu'il reste à tuer ? Victoire. Donc là on va continuer. Par contre vu qu'on a de la cavalerie pour en terminer à fond. Donc là le temps qu'ils se dégagent ils vont souffrir. Ensuite des unités qui ne courent pas. Vous vous occupez de ceux-là. Vous et vous. Vous vous occupez de ceux-là. Vous vous occupez de ceux-là par exemple. On verra quand ça se dégagera si c'est bon. De toute façon on attend qu'ils sortent déjà de ce piège. Ils n'ont pas fini. Déjà. Il y en a pas qui vont vers là. Donc euh. Ok non. C'est juste qu'ils sont. Les drapeaux doivent être là. Enfin les portes drapeaux doivent être là. Même s'il y a quelques unités qu'on réussit à sortir. Voilà. Ils ont fait demi-tour d'un coup. Euh. Arrêtez-vous. Vous vous avez rien à foutre à courir. C'est bon. Vous non plus. Ils continuent de se battre. Il y a des unités encore là dans le temps là ? Ouais. J'ai l'impression que globalement il n'y a pas grand monde qui a réussi à sortir de ce piège là. C'est vrai qu'ils se battent encore. Ah non. Ils fêtent la victoire. Ils fêtent la victoire. Ils ne se battent plus. Parfait. Bon bah la cavalerie... Est-ce qu'il y a des gens à tuer encore ? Non ? Bah on est bien. On va s'arrêter là. Victoire décisive. Bon bah ça fait deux fois que je lui fais ce piège et qu'il se fait prendre. Donc c'est un peu triste pour lui quoi. Bon là on l'a défoncé. Il lui reste quelques unités de cavalerie qui ont survécu mais... Il a vraiment beaucoup souffert. Et la cavalerie a bien fait le taf. Donc eux on a dit qu'on les relâchait parce que ça fait du blé et qu'en plus comme ça ils nous aiment un petit peu plus. Ok là il décide de se replier. J'imagine pour se refaire un peu. Et relancer une campagne. Alors renversement. C'est ouf. Toujours ici. Notre diplomate nous a encore trahis. Pénité de recharge de technologie. Eh ben dis donc. Donc là on a un niveau... Comment ça de l'usure ? Ah merde on repère de la nourriture ? Oh la lose ! Ouais donc nos armées de garnison elles prennent bien cher. On a des faveurs de cartage mais bon bah du coup euh... Du coup on arrive pas à les draguer ces gens c'est ouf quoi. Ennemis blessés très bien. On a recruté des trucs. Par contre euh... On reprend de l'attrition quoi. C'est... Pfff. Oh la la la. Quantité d'agents. C'est la folie. Et ici du coup... Ouais on a pas récupéré quoi. On fait chier. Là ils sont 6. 6 sur 20. Bah pourquoi j'en vais que 2 ? Et là ils sont pleins hein. Alors c'est de l'infanterie légère pas mal. Mais quand même. Et du coup ta race, ta race n'a plus aucune défense. Euh... Ok. Très très bien. Je sais pas pourquoi on repère de la nourriture d'un coup. Mais ça fait un peu chier. D'autant qu'ici j'espérais bien pouvoir refaire les troupes et puis euh... Aller terminer l'armée en auto quoi. Euh non pas dissoudre. Fusionner. Donc tant pis. On va euh... On va les renforcer un peu. Avant d'aller terminer cette armée. Oh putain ils s'enfuient. Il va s'enfuir hors de portée. Ouais il est hors de portée. Donc on retourne là. Et on va le finir avec celui-là plutôt. Voilà. Pas d'agressif parce qu'il commence doucement à m'embêter tous ces gens. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc ici on a un niveau. Euh... Lui on va en faire un commandant. Bon par contre ici. Il faut absolument qu'on arrive à faire des trucs avec euh... Avec nos agents parce que euh... On est dramatiquement sous nombre on va dire. D'ailleurs est-ce qu'on peut pas en recruter des agents ? On est au max hein. Ouais. 3 sur 2. 3 sur 2. Et des dignitaires. On a même pas la tech. Mais on en a quand même beaucoup. Grâce à nos corruptions. Alors ici je pense qu'on a toutes nos chances de tuer ça. Ouais. 71% de chance. On est censé être efficace contre eux. On l'a blessé. C'est toujours ça de pris. Ici 67% de chance de réussir à l'entraver. On prend. Voilà. Nickel. Euh... Ici notre espion du coup. Ouf. On peut pas assassiner encore des gens. On peut essayer de lui voler sa thune. On va le faire. Parfait. C'est toujours ça de pris. Ici on va également essayer de le voler. Bon. C'est pas si mal. Malheureusement. Là on est dans le mal pour réussir à attaquer une... Une garnison quoi. C'est probablement celle-là la plus faible. Mais le problème c'est que si je recule. Il va sauter sur ça quoi. Il est en train de recruter en masse. Il faudrait qu'on améliore nos bâtiments de nourriture. Alors est-ce qu'on peut faire ça ? Améliorer nos bâtiments de nourriture. On se trouve des trucs qui consomment de la nourriture. Non. C'est pas le thème. En fait je pense que je dois avoir des bâtiments qui se sont terminés. Ouais. C'est ces deux bâtiments-là à tous les coups. Ils doivent faire chier. Ici on peut améliorer ça. On va le faire. Ça prend 5 tours. C'est beaucoup. Mais tant pis. On peut également améliorer ça. Ça, ça consomme de la nourriture malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ports qu'on pourrait améliorer ? Voilà. Là, au prochain tour, on va terminer ce port. Ça devrait nous aider. Mais on va essayer de faire de la bouffe. Alors, oeuf. Donc cette armée-là. Du coup, on est en quel état ici ? Ouais, on souffre. La garnison aussi, j'imagine. Bon, ça va mais c'est pas non plus... Donc on va se contenter de la bloquer sur place. Ah, non. Raté. Du coup, il va pouvoir bouger. On va voir ce qu'il fera. Bah, vu qu'on l'a raté, on va essayer d'assassiner le mec. Comme ça, s'il bouge... Ok, bon. Ils sont ratés tous les deux. Il ne peut pas toujours être bon. Donc, au niveau des trucs. Ici, on va prendre... Ici, on ne bouge pas. On reste en défense. Ici, on reste en défense. Parce que notre garnison doit souffrir également. Ouais, voilà. Ils sont plus que 50, les mecs. Donc, autant dire que s'ils nous attaquent, on a intérêt à garder notre armée-là. Mais ça doit être pareil pour ce genre de ville, j'imagine. Ouais. Voilà. On va commencer à être vachement affaibli par cette connerie-là. Ça fait un peu chier. Gardien, moins d'autres corruptions dans toute la faction. C'est pas vrai, quand même, ça. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Allez, on va améliorer ça. Bon, bah... C'est pas facile. Ah, ici, ils décident de m'assiéger. Ok, très bien. Donc là, il va falloir qu'on y aille, je pense, par contre. Parce que sinon, ça va devenir... Il va pouvoir nous foutre une attrition, même si on récupère de la nourriture. Ouais, je pensais que je l'avais entravé, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, là, il va corrompre des gens à tous les coups. Il aura réussi à replier son armée. C'est pas trop trop grave. Elle était de toute façon à poil. Alors... On a eu des raids sur la garnison, donc ça aide pas. On a une colonie qui a siégé. On a pris plein d'usures. On va chier. Perturbation, on est toujours en pénurie. On a une tribu qui a envahi un truc. C'est pas très loin, mais c'est pas encore chez nous. Une faction a rejoint la guerre. Ok, donc c'est pas la nôtre. Alors là, on a réussi à terminer un village de pêcheurs, mais ça suffit pas malheureusement. On va faire de la nourriture. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier. Bah ici, on a quand même réussi visiblement à se refaire un peu. Parce que là, ça a augmenté. Donc on est quand même à moins 4, mais ça a quand même réussi à augmenter. Attends, ici, il y a un paquet d'agents. Donc ce qu'on va faire... On va essayer de voler celui-là. Et après, on va sauter sur Brundisum. Parce qu'à Brundisum, je crois qu'il y a de la nourriture à Brundisum. Donc on va sauter sur Brundisum. On va faire en auto, hein. On ne voudrait pas. Parfait. Donc on l'occupe pacifiquement, bien sûr. Et on n'est plus en pénurie. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Parce que par contre, au niveau... Voilà. Alors, eux, ils peuvent aller jusqu'où ? Ils sont en train de recruter, donc on ne voit pas. Mais je pense qu'ils peuvent aller assez facilement là. Est-ce que si je repasse en marche forcée ? Ah non, je ne peux plus bouger. On va voir si on repère cette ville au prochain tour. Il y a quand même de quoi défendre un peu. Ce n'est pas si pire. On aurait peut-être dû essayer de ralentir cette armée plutôt. Mais tant pis. On ne peut pas tout faire. Ici, on ne peut toujours pas assassiner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'empêcher lui de venir foutre la merde. On va se contenter d'essayer de le feinter. C'est raté. C'est raté. Ici. 12% de chance. Je ne sais pas où. Sur celui-là peut-être. C'est mieux. Sur lui. Lui c'est pas mal. Ah non, on a été blessé. C'est fait chier. J'aimerais bien réussir à convertir ces gens. Alors lui il est très très bon pour convertir. Proportions gardées bien sûr. On a réussi à l'entraver. On va essayer de convertir celui-là. Voilà. Et on a raté. Très bien. Et du coup ici, on va recruter encore des gens. Parce que je sens qu'il y a une attaque imminente. C'est la belle vie. Donc du coup, on va blinder encore un peu l'armée. Tant pis. Quitte à pas avoir de cavalerie. C'est pas grave. On va profiter qu'on a des fonds. Ici c'est pareil. On peut peut-être recruter un peu. Un peu. On va recruter genre un frondeur supplémentaire. Un peu de troupaille. On fera des échanges de cavalerie quand on aura la possibilité de le faire. Ici il va falloir qu'on fasse cette bataille par contre. Très très clairement. Donc on va préparer un peu le terrain. On va essayer de buter le général. Parfait. Donc déjà là, il y a un général en moins. Et ensuite on va démoraliser l'armée. Parfait. Donc là, ils sont démoralisés. Ils n'ont plus de général. Il y a moyen qu'on puisse gérer ça assez facilement. Alors on a quoi ? Héros de guerre. Oh beauf. 10% de perte pour les attaques de garnison. Ça, ça va nous servir aussi. À un moment on va passer à l'attaque. Pour l'instant on est en défense. Mais à un moment on va passer à l'attaque. En tout cas j'espère bien. Donc ici on se reforme. Doucement. Ici on recrute. Donc on pourrait se développer avec notre argent. Mais le problème c'est que si on fait ça, ça va consommer de la boue. Donc c'est un peu tendu. Ici on ne bouge pas. Du coup on fait des trucs. Est-ce qu'avec notre champion on peut faire des choses ? Non, il n'y a plus de mouvement non plus. Ok. Très très bien. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. On va toujours essayer de draguer Carthage. Même si visiblement on galère. On va essayer d'envoyer un mec pour changer. On peut toujours pas nous saquer bien sûr. Expansionisme. Ah on est redescendu à moins 25 d'expansionnisme. C'est cool. Si on pouvait faire quelques missions diplomatiques qui réussissaient, ça serait quand même vachement appréciable. Mais vraiment ils ne veulent pas quoi. Eux nous aiment bien, c'est cool. Eux ça va. C'est pas qu'on envoie des petits... Tiens, eux ils ne nous aiment pas si mal. Entrez mon ami et parlez. Toujours pas. Les ligures. Les ligures ils ne nous aiment pas parce qu'on a traité avec la ligue étrusque bien sûr. Les hirpins, les helvettes, ça c'est des hordes, on s'en fout. Eux ils ne nous aiment vraiment pas. On va leur envoyer un petit... Un petit diplomate aussi à eux. Toi. Voilà, configuration muragique. Va draguer un peu de gens. Ici, là ça va, c'est tranquille. Ca se passe bien. Est-ce qu'on a des actions intéressantes ? Divorcer ? Non. On va envoyer un cadeau, on s'en fout. On pourrait renforcer peut-être la position de notre épouse. Ca baisse un peu leur loyauté mais il y a encore du niveau, ça va. Bon. Donc du coup, il nous reste cette bataille là à faire. Mais on la fera lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite.